Nous sommes venus envers des nattes, nous sommes venus envers les pôles. Nous sommes venus envers les états de l'île. Parce que nous sommes venus envers les pôles. Et nous sommes venus envers les pôles. Nous sommes venus envers les pôles. Donc nous sommes venus envers les pôles. Alors comment est-ce que nous sommes venus? Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes bien. Alors je suis là, Fatoumé Diou, jureux spécialiste de l'immobilier. Je suis venus envers les pôles. Directrice de l'entreprise Toumaï Groupe. Directrice d'entreprise Toumaï Groupe. C'est une société immobilière. Aujourd'hui, je suis venus envers les débats. Sur la version All of BIPA. Toujours sur l'eau de la Croz. Je suis venu au niveau de la DGPU. Demande pour déposer un autre dossier. Dossier de régularisation. Je suis venu en profiter pour faire une autre vidéo. Parce qu'en fait, je suis venu envers les sensibilisations. Parce que plusieurs personnes m'ont dit. Ils m'ont sollicité. Pour qu'ils aient un terrain de la Croz. Il n'y a pas beaucoup de choses. Parce que les personnes qui m'ont dit. J'ai écouté la vidéo sur la Croz. Ils m'ont traîné en même temps. C'est contradictoire. D'après ce que nous avons parlé sur la Croz. Je me suis dit que peut-être que la personne n'a pas compris mon discours. Donc, je vais faire une vidéo sur la Croz. C'est important que vous avez un terrain. Sensibiliser et informer. Vous avez un terrain au niveau de la Croz. Ils m'ont déposé leur dossier de régularisation. Ils m'ont déposé leur dossier de régularisation. Ils m'ont déposé leur dossier de régularisation. Dans le projet, ils m'ont dit qu'elle a des maires ou des maires. Elle a eu une notification. Ils sont dans la zone concernée par le projet. Ils m'ont dit qu'elles m'ont dit qu'elle a pas été. Lorsque tu l'as vu, tu l'as vu, tu l'as vu, tu l'as vu ou tu l'as vu ou tu l'as vu, ce n'est pas la bonne attitude. Par exemple, le nom du client, c'est-à-dire Monsieur X, qui a déclaré que tu sais ce que tu as ajouté sur le terrain. Par exemple, le dénigage de l'Ordre, c'est-à-dire le dénigage de l'Ordre. Et puis, il y a un gras pour que tu l'as vu pour comprendre. Le pôle urbain du Lac-Rose. Après, nous avons vu le décret 2016-764. Maire est-ce que tu as vu, c'est-à-dire que tu as une notification. Parce que si tu as un terrain, tu as un acte de vente par exemple, tu as un acte de vente pour que tu as une délibération. Si tu as un papier, tu as une notification d'attribution de parcelles. Puis si tu as une notification d'attribution de parcelles, tu as une alerte du terrain. Si tu as un terrain de travail au pôle, tu as vu un sens. Ce sera que tu as l'apprécie de faire des services des domaines de l'Ordre par exemple. Parce que cela fait partie du domaine de l'Ordre. Il se donne une impression que le client, la personne qui détient la notification doit se rapprocher des services du domaine en relation avec la délégation générale à la promotion des pôles urbains. C'est le DGPU, vous l'avez entendu depuis cette vidéo. Ici, il y a un choc à côté au champ, derrière la grande mosquée en fleurs bleues. Comme nous l'avons déjà expliqué, nous l'avons déjà expliqué. Donc, vous devriez aller pour faire une demande de régularisation. Ce sont les notifications qui ne sont pas prêts. Donc, pour regarder, je ne vais pas lire ça. Notification qui ne sont pas prêts. Il y a un plan de géomètre agréé. Il y a un plan de masse. Il y a un plan de la parcelle. Il y a un plan avec ta pièce d'identité. Il y a un plan avec ta demande. Le manuscrit est adressé à M. Dien Farbasser. Délégué à Dien Farbasser. Délégué général à la promotion des pôles urbains de Diame Nia Diouf et du Lac-Rouge. Il y a un projet. Il y a des demandes pour savoir si vous avez un terrain. Il y a une évaluation actuelle. Il y a une phase d'évaluation. 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 Et la plan de représentation de notre territoire. Il y a des plans. Il y a des coordonnées. Il y a des chiffres à soufu. Il y a des chiffres de DGP qui sont dans un immeuble et localisent le terrain. Après, ils vont vous dire si vous êtes dans le pôle ou si vous êtes dans le pôle. Si vous êtes dans le pôle, ils vont vous demander de régularisation pour qu'ils soient en compte. Pour les évaluations, ils vont vous demander d'avoir des terrains. C'est ce qui s'est préalable. Maintenant, il faut qu'ils soient dans le pôle. Ils vont vous demander d'avoir des parcelles parcelles. Ils vont vous demander d'informer d'avoir des terrains sur le pôle. Il y a des parcelles qui sont dans le pôle. Il y a des parcelles qui sont dans le pôle. Il y a des parcelles qui sont dans le pôle. Il y a des parcelles qui sont dans le pôle. C'est normal car ils sont dans le pôle. Mais vous neez pas vérifier. Vous êtes évolués d'avoir des outils qui sont dans le pôle. Il y a des vraiment doux. C'est parti. 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 C'est parti.